L'Occident, comme ils n'aiment pas les enfants, ils veulent s'attaquer à la cellule des bases de l'humanité, qu'est la famille. Vous détruisez la famille, vous détruisez la société. Mais là, ils commencent à payer en Occident, comme ils n'aiment pas les enfants. Ils ne croient plus à la famille, ils ne croient plus au mariage. L'Occident est aujourd'hui en perte de vitesse, en termes de valeur. Ils n'aiment pas les enfants, mais même pour tourner leur économie, ils sont obligés d'aller chercher des gens à l'extérieur. Petit à petit, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Nous leur souhaitons bonne disparition. Merci. Ce que nous ne voulons pas, c'est quoi ? C'est qu'ils veulent nous imposer leur pratique, que d'ailleurs le président Poutine appelle « mœurs décadentes de l'Occident ». C'est une culture décadente. C'est la décadence culturelle et morale d'une société. Une société en décadence. Mais ils veulent imposer ça chez nous. Aujourd'hui, le système des Nations Unies essaie de faire passer l'idéologie des LGBTQI à travers les organes des Nations Unies, notamment l'UNICEF, l'OMS et d'autres structures des Nations Unies. À travers ça, on nous impose leur culture. Moi, il y en a le financement. Et si vous n'acceptez pas, ils coupent le financement. Or, notre culture en Afrique n'est pas comme ça. Nous, nous avons beaucoup de défauts, mais on ne peut pas nous réprocher l'homosexualité. On peut trouver des cas isolés, comme on a eu en Ouganda. Les martyrs de l'Ouganda, vous connaissez leur histoire. Mais l'homosexualité était pratiquée par la noblesse en Ouganda. Mais c'était une pratique plutôt mystique. Comme dans certains cours. On vous fait croire que pour avoir un pouvoir, tu dois avoir des relations avec des proches parents. Ça, c'est une conception mystique. La société ne fonctionne pas comme ça. Donc, cette pratique n'existe pas chez nous. Voilà pourquoi, quand le 18 décembre, du Saint-Siège, nous avons reçu le document « Fiducia, supplicance », signé par le préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi et contre-signé par sa sainteté, le pape François, il y a eu levée de boucliers en Afrique. On ne comprenait pas ce qui s'est passé au niveau de l'Église. Même les autres Églises qui nous appelaient, ont dit « Mais on compte sur l'Église catholique pour contrer cette idéologie. » Et maintenant, vous êtes le premier à autoriser la bénédiction de couples homosexuels. Vous tous, toutes, vous avez souffert de ça. Beaucoup. Tout le monde a souffert de ça. Les réactions commençaient. Et en toute responsabilité, j'ai écrit à toutes les conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Parce que nous sommes tous rassemblés dans une structure qu'on appelle « CHEAM ». Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Le siège est à Accra, au Ghana. Le secrétariat permanent est au Ghana. Depuis l'année passée, je suis le président de ce symposium. J'ai écrit à toutes les conférences épiscopales d'Afrique pour me faire parvenir leurs réactions par rapport à ces documents. Les conférences épiscopales ont écrit. J'ai imprimé toutes les réactions de toutes les conférences épiscopales. J'ai fait la synthèse. Un document intitulé « Synthèse des réactions des conférences épiscopales d'Afrique ». Et j'ai écrit personnellement à sa sainte-été le pape François une lettre de sept pages. Je lui ai écrit non pas seulement comme le président du CHEAM, mais je lui ai écrit comme son conseiller, membre du conseil de neuf cardinaux qui accompagne le pape dans la réforme de l'Église. Je suis allé à Rome la semaine passée. J'ai quitté ici le lundi pour arriver à Rome le mardi. À 6 heures, j'étais déjà dans la maison Santa Marta, là où habite le pape. Et c'est là que nous restons quand nous venons pour la réunion des collèges des cardinaux. Donc il était juste au-dessus de moi. Je lui ai envoyé le courrier, les trois courriers, toutes les réactions des conférences épiscopales. la synthèse qui a été faite et ma lettre personnelle. En disant à son secrétaire privé, amenez les documents au pape, dites-lui que je suis arrivé, je suis dans la maison et je suis là seulement jusque jeudi soir. Et je tiens à les rencontrer à d'autres parties parce que je suis venu pour ça. Il a reçu mon courrier, il a lu, en moins de deux heures, il m'a fait signe qu'il me recevait à 18h30. Le même jour, c'était le mardi de la semaine passée, et le mardi, il m'a reçu. Nous étions à deux avec lui. Je suis revenu sur certaines choses que j'avais écrites dans ma lettre. Et c'est une lettre personnelle au pape, on ne rend pas public. Par contre, la synthèse des réactions des évêques d'Afrique, c'était un document qui a vocation à être rendu public. Et le pape était très désolé. Je dois dire, il était le premier à souffrir de toutes les réactions qu'il figeait de toutes les parties du monde. Il en souffre parce que c'est un être humain. C'est un être humain. Ce n'est pas que ça lui fait plaisir. C'est sur le champ qu'on en convenait avec lui parce que je lui ai dit que la solution à cette question ce n'est plus de nous envoyer des documents avec des définitions théologiques, philosophiques, des bénédictions. Ça n'intéresse pas le peuple. Ce qui intéresse maintenant c'est une communication qui tranquillise le peuple en Afrique. Qui calme les esprits des fidèles. Et lui, en tant que pasteur, en tant que pasteur, il a été touché par cette situation. Il me dira « Je vous mets immédiatement en contact avec le préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez. » Le même soir, à 19h30, nous étions à table avec lui. Il a fait venir et on s'est mis d'accord pour travailler le mercredi. Et le mercredi, je me suis retrouvé au Dicaster pour la doctrine de la foi. Qui est le Dicaster le plus important du point de vue de la foi catholique ? Avec le préfet, moi, devant l'ordinateur, un secrétaire qui saisissait, nous avons préparé un document. Et le document, nous l'avons préparé en dialogue et en accord avec le pape François. de telle sorte qu'à chaque moment, on l'appelait pour poser des questions s'il était d'accord avec cette formulation, etc. À la fin, j'ai signé le document en tant que président du CHEAM au nom de l'ensemble de l'Église catholique d'Afrique. Et le préfet du Dicaster a contresigné pas sur le document que j'ai rendu public, mais sur le document que nous gardons dans les archives. Et le document est intitulé « Non à la bénédiction des couples homosexuels dans les églises catholiques. » Et je l'ai rendu public à partir de Rome. Quand vous verrez le document, on va mettre à votre disposition, il circule déjà sur le réseau. Le lieu de signature du document c'est Akra parce que c'est le siège d'Icheal. Mais je l'ai signé à Rome. Mais c'est pour dire notre position aujourd'hui en Afrique et nous le faisons dans l'esprit de communion, de synodalité avec le pape François et avec le préfet du Dicaster de la doctrine de la foi, c'est qu'en Afrique, pas question de bénir le couple homosexuel. Pas question. Tout au plus, tout au plus, nous devons respecter les personnes homosexuelles parce que ce sont des êtres humains. Nous ne devons pas les regarder, les traiter avec des prix. Ce sont des créatures de Dieu. Et en tant que créatures de Dieu, si individuellement un homosexuel demande une bénédiction, nous bénissons les personnes. Nous pouvons le bénir en tant que personnes. Parce que même un criminel, quand je vais en prison à Makala, il y a des criminels là-bas, des gens qui ont massacré, qui ont tué, mais quand ils demandent la bénédiction, on le bénit. Mais pourquoi nous le bénissons ? C'est avec espoir que la grâce de la bénédiction puisse l'aider et à se convertir. Et si nous bénissons un homosexuel, c'est aussi pour dire ton orientation sexuelle n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et nous espérons que la bénédiction puisse s'aider à changer. Parce que l'homosexualité est condamnée dans la Bible et par le magistère de l'Église. Nous ne pouvons pas être le promoteur d'une déviation sexuelle. Qu'il est face chez eux, mais pas chez nous. Bravo. Avec tout ça, tous ces défis que je viens de vous citer d'un peu de façon de façon sans.